Bon, alors, trouvez Alain Laforêt maintenant, nouvelle de dernière heure, la question de l'identité des gens qui continuent de faire réagir, Alain. Mais d'abord, cette nouvelle de dernière heure, de quoi s'agit-il? Bien, écoutez, c'est Steve Waterhouse, le spécialiste en informatique, qui a lancé un peu la nouvelle sur les médias sociaux en disant que plusieurs sites du gouvernement du Québec et du gouvernement canadien étaient victimes de cyberattaques par un groupe nommé No Name 057. C'est confirmé, ça vient d'être confirmé, on vient d'avoir la confirmation et communiqué. Je vais vous en lire quelques extraits que je viens de recevoir, entre autres, où on dit qu'il y a plusieurs sites qui sont indisponibles pour le moment. On dit « Depuis cette nuit, certains sites du gouvernement du Québec font l'objet d'une cyberattaque de type déni de services distribués consistant à surcharger un site en multipliant les demandes de connexion. Par conséquent, certains sites gouvernementaux pourraient être temporairement indisponibles. Les spécialistes du ministère de la Sécurité et du numérique, ainsi que des organismes concernés, effectuent des investigations et veillent à ce que les mesures de mitigation et de correctifs nécessaires soient appliquées afin que la situation puisse être établie le plus rapidement possible. Pour le moment, rien n'indique que les données détenues par le gouvernement ont été compromises. C'est ce qui est souvent inquiétant. Et les sites qui seraient ciblés, c'est le Conseil du Trésor, l'Autorité des marchés publics, le ministère de l'Économie, entre autres le site, ce que je comprends, du Conseil de la Fédération et le Sénat canadien. On aura certainement plus de détails au cours des prochaines minutes. Il y a une ministre de la Sécurité qui termine le Conseil des ministres, qui va peut-être pouvoir répondre aux questions. Un petit peu plus tard, donc, avec davantage de détails. C'est Alain.